On va démarrer cette deuxième web rencontre de la semaine, troisième point de rendez-vous si on compte vendredi dernier qui était notre séance inaugurale. Bienvenue à tous et à toutes pour cette web rencontre consacrée à l'évaluation interne et externe l'idée d'avoir un nouveau référentiel, un référentiel surtout qui est commun à l'ensemble des structures médico-sociales. En effet, la Haute Autorité en Santé va présenter dans quelques mois un nouveau référentiel, un référentiel qui a cet intérêt d'être commun à toutes les structures sociales et médico-sociales pour aider à leur évaluation, pour faire en sorte que chacun puisse se référer à une seule référence. Alors ça pose de nombreuses questions puisque le secteur médico-social, encore plus que le secteur sanitaire, a une multitude de prises en charge, une multitude d'accompagnements, d'organisations et donc on se pose toujours à l'agression d'avoir une seule référence. À l'instar justement du secteur sanitaire, ce référentiel se veut être en fait une référence, mais qui aura la capacité de pouvoir s'adapter aussi aux activités des structures. Ça reste et ça a un levier énorme pour mobiliser des professionnels autour justement de leur métier, puisque l'idée c'est bien se poser la question du métier, de la qualité des accompagnements délivrés aux personnes accueillies. Cette démarche est portée par la Haute Autorité en Santé. elle vise au même titre que la certification des établissements sanitaires à rendre active la personne accompagnée, la personne accueillie, le résident. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le rendre encore plus acteur de son parcours et de renforcer une dynamique justement qualité qui avait déjà été mise en place depuis déjà quelques années avec les premières itérations finalement des évaluations. Ça se veut être une démarche porteuse de sens. On retrouve les mêmes terminologies que pour ceux qui étaient là déjà hier, les mêmes terminologies employées aussi par la Haute Autorité en Santé. Ce n'est pas tout à fait un hasard, justement comment il s'est donné du sens pour les établissements, mais aussi pour les professionnels et aussi les personnes qui y vivent, parce que ça reste aussi des lieux de vie aussi pour de nombreuses structures. Pour ça, on va laisser la parole ce matin à Véronique Gadi, déjà dans un premier temps. Véronique Gadi qui est directrice de, justement, d'une nouvelle direction, de l'évaluation des structures médico-sociales. C'est elle qui pilote, effectivement, cette démarche. Véronique Gadi ne pouvait malheureusement pas être présente avec nous ce matin. Par contre, elle a enregistré une allocution. On ne va passer que son allocution ce matin. Sachez qu'il y a une très, très longue allocution, en fait, accompagnée d'un système de questions-réponses qui sera mis en ligne à la fois sur le site du CREA et à la fois sur le site de Calva, voire avoir aussi d'autres compléments d'informations pour ceux qui ne trouveraient pas toutes les réponses aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donc présenter l'intervention de Véronique Gadi, puis ensuite, on sera avec le CREAIL. On l'est déjà en ce matin. On a le plaisir d'accueillir dans nos locaux Christelle Mouillet et on aura l'occasion, justement, de parler de notre partenariat avec le CREAIL parce que les démarches ne peuvent se construire qu'effectivement avec les deux structures en partenariat. On va pouvoir avoir l'occasion de revenir dessus, de parler justement d'outils aussi qui sont développés par le CREAIL. On va parler du CREAIL, on va présenter le CREAIL parce que je ne suis pas certain que tout le monde connaisse le CREAIL. On en entend peut-être parler, mais finalement, qu'est-ce que le CREAIL ? Quelles sont ses missions ? C'était l'occasion de donner cette possibilité justement au CREAIL de pouvoir intervenir. On va parler effectivement de nos partenariats et puis enfin, on va se garder un peu de temps pour réfléchir, discuter, échanger entre nous sur la façon dont on applique et on intègre des outils qui viennent du secteur sanitaire, qui eux-mêmes d'ailleurs souvent sont des outils qui viennent du secteur industriel, et comment on les adapte au secteur médico-social parce que ce n'est pas exactement la même philosophie. Encore une fois, je vais laisser sous-entendre, souvent c'est un lieu qui peut avoir des soins, mais c'est aussi un lieu de vie, c'est surtout un lieu de vie. Et donc, ce n'est pas forcément la même façon d'aborder les choses, ou peut-être qu'on traite à la même façon. C'est justement la discussion qu'on aura aujourd'hui. Je m'arrête tout de suite pour laisser la place à Véronique Yadi et justement son intervention qu'on a pu capter il y a quelques jours. Merci beaucoup et merci à tous d'être là aujourd'hui. Je vais vous faire un point d'étape sur les travaux qui concernent le nouveau dispositif d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Nous n'en sommes pas encore au point de la certification qui commence déjà à être déployée. Et pour rappel, c'est la loi 2019, la loi OTSS, qui nous a confié la mission à la fois d'élaborer la procédure d'évaluation des ESSMS, c'est-à-dire produire le référentiel, les méthodes d'évaluation, le modèle de rapport, autrement dit porter une démarche nationale qui jusque-là n'avait pas été construite. Et puis un deuxième axe autour du cahier des charges d'administration des organismes qui sont en charge de procéder aux évaluations. L'un des enjeux ayant été de monter en professionnalisation et en indépendance de ces organismes et des évaluateurs. Et je reviendrai sur ce sujet à la fin. Nous avons démarré les travaux dès que la loi nous a donné ces missions, avec d'abord ce qui pose le cadre finalement de ce qui est porté ensuite, à savoir des orientations stratégiques et l'identification à la fois d'un certain nombre d'enjeux auxquels cette démarche, en tout cas pour les années à venir, doit répondre et puis un certain nombre de valeurs. Ces enjeux, ils sont au nombre de trois et vous voyez tout de suite comment ça fait écho avec les axes du projet stratégique de l'AHS que vous a présenté en introduction. Le premier point étant de permettre à la personne d'être actrice de son parcours. Le deuxième point, c'est de renforcer la dynamicalité au sein des établissements et services. On sait que depuis la loi de 2002, il y a un certain nombre de points qui sont portés. La question de l'évaluation, on a maintenant un recul de 15 ans sur la démarche d'évaluation. Alors nous sommes en train de construire un nouveau modèle, mais il n'empêche qu'il y a eu un embarquement de l'ensemble du secteur sur ces sujets-là. Et puis le troisième point, qui est à mon avis totalement central, si on veut vraiment bouger les pratiques professionnelles, c'est de promouvoir une démarche qui soit porteuse de sens pour les établissements et services et pour les professionnels. Là encore, un point commun avec les démarches de certification. Sur la question des valeurs, on est en miroir avec les enjeux que nous avons repérés. La production du référentiel, elle doit non seulement promouvoir les bonnes pratiques d'accompagnement, mais il s'agit surtout de renforcer le pouvoir d'agir de la personne, de s'assurer du respect des droits fondamentaux, de porter la question de l'approche inclusive des accompagnements, et puis la réflexion éthique des professionnels, dont on a pu voir avec la crise sanitaire à laquelle nous sommes encore aujourd'hui confrontés, que ce sujet est monté très fortement et est assez fondamental, en tout cas dans les pratiques professionnelles, dans le secteur social et médico-social. La démarche d'évaluation, d'emblée, il a été posé le fait qu'elle se lirait, porter un regard aux trois niveaux que vous voyez là, donc un regard au plus près des personnes accompagnées pour reculir notamment leur point de vue, leur perception, échanger avec les professionnels autour de ces situations individuelles, un regard porté au niveau des professionnels, du travail en équipe, de la mobilisation des professionnels entre eux, et puis un regard qui est porté au niveau de l'établissement du service, autrement dit au niveau de la gouvernance. C'est bien à ces trois étages que le regard évaluatif va aller se porter. Si nous continuons, le parti pris de l'AHS, au tout démarrage, a été de dire nous allons faire un référentiel commun sans forcément identifier jusqu'où on pourrait aller dans le commun et à quel moment on aurait besoin d'aller vers le spécifique. Il n'empêche que c'est bien dans cette logique que nous avons démarré les travaux, nous avons constitué des groupes de travail centrés sur des thématiques et non pas sur des types d'établissements, des types de services ou des types de publics. Nous avons sélectionné la candidature de 150 professionnels et usagers de l'ensemble du secteur social et médico-social. Donc je vous rappelle que nous concernant, c'est non seulement le secteur des personnes âgées et services d'établissement, le secteur du handicap enfant-adulte, établissement et services, mais également tout le secteur de ce qu'on appelle l'inclusion sociale, qui est celui de la grande précarité avec les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, tout ce qui est les demandeurs d'asile, les foyers de jeunes travailleurs, le secteur de la dictologie. Et puis, dernier grand pan de notre activité, la protection de l'enfance. Donc nous avons constitué huit groupes de travail thématiques, dont vous voyez la déclinaison là, en veillant à chaque fois d'avoir à la fois des usagers et des professionnels et de l'ensemble des secteurs que je viens de vous citer. Ces groupes de travail thématiques, c'est donc droit, protection, bien traitance, c'est la question des soins, de l'accompagnement à la santé, au sens évidemment OMS du terme. Nous avons également eu un groupe de travail sur comment est-ce qu'on recueille la parole des personnes, comment est-ce qu'on recueille cette expérience et comment ça vient servir le projet de renforcement de l'autonomie des personnes. Un groupe de travail sur à la fois la personnalisation, de l'accompagnement et du coup l'inscription dans des parcours, parcours d'accompagnement mais parcours de vie, la place des cédants et des proches dans ces parcours. Un sujet qui abordait à la fois scolarisation, apprentissage, insertion sociale et professionnelle. Une autre thématique qui est de l'investissement des établissements et des services permettant la participation à la vie sociale et culturelle des personnes et comment est-ce qu'on s'ouvre pour accompagner, pour que les personnes puissent en tout cas s'inscrire dans des projets sur la cité. Et puis un groupe sur prévention, gestion des risques, un peu en miroir des autres groupes. Prévention, gestion des risques, ça peut être le risque de maltraitance, le risque de fugue, le risque de chute, les risques liés évidemment aux médicaments, également les risques de violence, enfin tous ces éléments-là qu'on retrouve dans l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et puis finalement, je dirais un peu en fondation de ces éléments-là, c'est la stratégie de l'établissement, comment il construit son projet, comment est-ce qu'il développe une politique d'innovation, une politique de qualité de vie au travail, comment est-ce qu'il s'inscrit dans des partenariats au niveau du territoire. Donc voilà un peu l'ensemble de ces thématiques qui ont été travaillées par ces approches pluriprofessionnelles. Ces groupes de travail se sont réunis à quatre reprises entre novembre 2019 et décembre 2020. Nous avions imaginé au départ uniquement trois sessions, mais nous en avons rajouté une pour faire un retour d'expérience sur la crise Covid et pouvoir s'assurer qu'il n'y avait pas du coup des éléments nouveaux à injecter ou des éléments à revisiter. Ces groupes de travail ont proposé un certain nombre d'objectifs et décliné ces objectifs en critères et puis ensuite l'équipe du service évaluation a réorganisé, cartographié l'ensemble de ces critères et objectifs et réorganisé pour proposer un référentiel en trois chapitres. Ce référentiel a été mis en consultation début janvier. Voilà, donc a été mis en consultation publique début janvier pour six semaines sur une plateforme participative permettant à tous, tous ceux qui souhaitaient de participer à cette consultation, on a eu à la fois des participants usagers, professionnels, de l'enduit tutel, des organismes habilités. Comme vous le voyez, nous avons rencontré un fonds succès puisque nous avons eu près de 9000 contributions qu'il a fallu traiter ensuite, issues d'un peu plus de 700 participants, alors individuels ou collectifs, à savoir, ça pouvait être un professionnel ou un usager qui souhaitait contribuer, mais ça a été aussi des retours beaucoup plus collectifs. On sait qu'il y a eu des mobilisations de fédérations, de grandes associations qui ont fait travailler les professionnels, fait travailler des usagers et produit du coup un retour collectif. Donc je vous disais, franc succès, puisqu'on a quand même eu globalement plus de 70% de votes positifs sur les critères et objectifs que nous proposions. Nous ouvrions la possibilité à des amendements sur la formulation, sur tout commentaire qui était possible. Et là encore, un dialogue devait s'installer entre personnes qui participent à cette consultation, puisque ensuite, chacun pouvait voter sur les amendements qui ont été proposés. Une fois cette consultation achevée, nous avons repris l'ensemble de ces contributions qui ont été analysées, qui ont été exploitées pour proposer des évolutions dans la rédaction du référentiel et qui sont encore aujourd'hui exploitées pour la suite de notre impôt. En tout cas, dans un premier temps, nous sommes retournés vers la Commission sociale et médico-sociale avec des propositions d'évolution sur certains rédactionnels. Et aujourd'hui, nous disposons, je dirais, d'un référentiel V1 que nous allons expérimenter à l'automne. Nous continuons évidemment les travaux, à la fois pour élaborer des fiches par critères, puisque nous avons le critère à peu près stabilisé. Ça peut évoluer évidemment avec l'expérimentation, mais nous avons quand même un référentiel assez abouti. Pour chacun de ces critères, nous sommes en train de travailler les questions évaluatives qui vont permettre d'apprécier le niveau d'atteinte de ces critères, les éléments de preuve qui seront nécessaires pour apprécier ce niveau, le champ d'application. Il faut peut-être préciser que dans les contributions que je vous disais en introduction, on est parti sur une démarche nationale visant à s'appliquer à l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il y avait beaucoup de craintes. Ce que je peux dire, c'est que les professionnels et les usagers qui ont participé au groupe de travail ont vraiment poussé cette question du commun et la consultation publique a permis d'aller encore un cran plus loin puisqu'un certain nombre d'acteurs nous ont proposé des reformulations ou compléter la formulation de certains critères pour s'assurer que ces critères pourraient également s'appliquer à leur champ. Donc, on a aujourd'hui probablement des critères qui, dans leur immense majorité, s'appliquent à l'ensemble des secteurs. Pour autant, on sait qu'il y a certains critères qui peuvent être non applicables à certains et donc, nous sommes en train sur la base notamment des retours de la consultation publique et c'est d'identifier plus précisément quels sont les champs d'application de chacun des critères et ces éléments-là seront rediscutés avec les groupes de travail à la fin du mois. Autre élément qui figurera sur ces fiches critères, c'est les référencements, référencements sur les recommandations de la pratique qui ont pu être reproduites à NES, à NES, à NES, éventuellement, des travaux qui ont été produits par d'autres. On peut penser aussi à des chartes, par exemple, et puis, évidemment, le référencement sur les éléments légaux ou réglementaires. Les méthodes d'évaluation, on en a dit déjà deux mots au tout début de nos présentations qu'à Tricornier et moi-même. Nous sommes en train de décliner ces méthodes par chapitre référentiel, des méthodes qui vont être notamment basées sur les traceurs, personnes accompagnées de traceurs, traceurs ciblés et des audits de système. Et donc, pour chacune de ces méthodes, nous sommes en train de définir les moyens qui seront associés, les entretiens et avec écrits d'entretien auprès des personnes, auprès des professionnels, auprès de la gouvernance, l'analyse documentaire qui sera nécessaire, les points d'observation qui permettront également d'éclairer les résultats inquiétaires. Il nous reste à élaborer la procédure d'évaluation. Ce qui nous permet tout de suite de dire que je ne sais pas aujourd'hui ce que nous demanderons, si nous demanderons des documents d'entrée dans la procédure d'évaluation et quels documents. La question de la procédure d'évaluation interne et externe, aujourd'hui, texte de loi ne fait plus de distinction entre évaluation interne et évaluation externe. On parle bien d'une procédure d'évaluation. Cette nouvelle formulation, en fait, permet de sortir de la formalisation d'un rapport d'évaluation interne qui était envoyé aux autorités de tarification et de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'évaluation, d'auto-évaluation, de mécanisme d'évaluation mené par les structures et les professionnels en leur sein, mais c'est cette formalisation qui a disparu. Il faut qu'on mène encore des réflexions pour pouvoir vous répondre à la question de qu'est-ce qui nous sera demandé en amont d'évaluation. Nous allons mener une expérimentation à l'automne qui aura notamment pour objectif d'ajuster les référentiels et puis de penser le bon déroulement d'évaluation. D'autres travaux sont en cours sur l'habilitation des organismes qui vont être en charge de procéder à ces évaluations. Il y a un enjeu fort qui avait été pointé à la fois par les rapports des rapports IGAS en 2018 et le rapport d'Annie Vidal sur la qualité dans les EHPAD également en 2018-2019. C'est également un point sur lequel nous avions été rapidement saisis à la fois par les établissements et les services mais également par un certain nombre de professionnels en charge de ces évaluations sur le besoin de renforcer la professionnalisation et la robustesse des méthodes et de travailler à l'indépendance, renforcer cette indépendance puisque nous restons dans un cadre de contractualisation entre les établissements et les organismes habilités. Nous avons reçu une saisine ministérielle et nous demandons d'aborder ce sujet dans l'idée d'introduction de l'accréditation par le COFRAC en amont d'une habilitation HAS et donc nous avons des travaux conjoints avec le COFRAC sur ce qui va relever de la norme qui s'appliquera sur le cahier des charges de l'habitation et sur comment nous allons articuler une accréditation et habilitation. Et puis enfin, nous avons également tout l'enjeu de construction d'un système d'information dédié qui sera amené à gérer à la fois les demandes d'habitation des organismes en charge et l'évaluation et puis également tout le dispositif d'évaluation. Un des éléments qui changent c'est que la HAS sera destinataire des rapports d'évaluation alors que jusqu'à maintenant nous n'avions aucun retour sur le contenu des évaluations. Cela ne nous permettra pas une analyse individuelle des rapports d'évaluation mais cela peut nous permettre d'une part d'effectuer des contrôles aléatoires sur la qualité des rapports produits par les organismes mais probablement mais probablement ce qui est le plus intéressant c'est d'avoir une analyse plus systémique plus transversale nous permettant d'apprécier le niveau de qualité atteint au niveau national de l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux de pouvoir faire évoluer à terme notre référentiel et éventuellement d'identifier des sujets sur lesquels les établissements et services auraient besoin que nous apportions des éléments soit de l'outillage en termes de démarche qualité soit des recommandations de bonne pratique pour éclairer les attendus sur certains critiques nous sommes dans l'attente de décrets qui vont venir également poser la procédure d'évaluation d'abord un décret qui fixe le rythme des évaluations ce décret a été voté en CNOS récemment donc il ne devrait pas tarder à être publié dans le texte de la version que j'ai vu passer nous sommes sur un rythme d'une évaluation tous les 5 ans et avec un lissage de l'activité notamment sur un calendrier qui sera fixé par les autorités de tarification et de contrôle et puis un autre décret sur lequel pour l'instant aucune rédaction ne me permettrait de vous donner des pistes sérieuses où il s'agira de définir les modalités de publication des résultats de ces évaluations pour permettre évidemment d'aller vers plus de transparence et permettre à tous d'accéder à ces informations on voit que là on franchit une énorme étape c'est pas que un référentiel commun c'est un référentiel commun mais c'est des outils des outils qu'on commençait à voir arriver près centaines et là vous voyez que les outils sont plus que près centaines ils sont déjà nommés mais le résident traceur ça effectivement on l'avait déjà identifié j'ai noté aussi l'audit de système le traceur ciblé qui sont des outils qui sont nouveaux aussi dans la certification des localissements sanitaires là on voit les mêmes outils l'intérêt c'est qu'effectivement les premiers retours qu'on a dans le secteur sanitaire c'est que c'est des outils qui sont très proches du terrain on est vraiment sur une évaluation de ce qui se passe sur le terrain ça on sait que c'est des démarches qui sont très porteuses de sens on aura justement l'occasion de discuter tout à l'heure de la façon dont on peut s'approprier ces outils ces nouveaux outils puisqu'on voit beaucoup de nouveaux outils on voit aussi un rapport d'évaluation qui va changer peut-être plus d'évaluation interne mais quand même un rapport d'évaluation qui va être qui semble quand même prendre la forme de ce qui se présente actuellement sur la certification et puis effectivement l'accréditation et ça on l'appelait tous je crois de nos voeux l'accréditation des structures d'évaluation externe on voit que c'est une grosse grosse évolution dans les mois à venir avec on le voit un petit peu de retard encore des ajustements à faire beaucoup d'ajustements donc on suivra ça de très près on le suit de très près nous pas nous tout seuls qu'elle va on va le suivre avec le créaille parce que c'est d'ailleurs une volonté et c'est ça aussi qui est aussi important c'est que c'est une volonté aussi de la haute autorité en santé de faire en sorte que dans chacune des régions créaille et structure régionale d'appui à la qualité sécurité des soins travail de concert alors dans certaines régions il ne faut pas se cacher que ça peut être des activités qui peuvent être entre guillemets en concurrence parce que chacun avait finalement ça a développé son domaine d'activité nous il se trouve qu'en Normandie c'est pas le cas on a cette chance là c'est vrai qu'on se connaissait alors on se connait depuis de longues dates avec le créaille parce qu'on a eu la chance historiquement d'habiter avec le créaille dans le même dans les mêmes locaux les mêmes c'était notre propriétaire donc ça a aidé grandement ça a aidé grandement mais c'est vrai que Calva a été voilà s'intéresser aux acteurs médico-social mais de façon progressive pour nous c'est quelque chose de relativement récent le créaille c'était beaucoup plus content ils ont bien une plus grande expérience métier que nous et donc effectivement il était logique qu'on travaille avec eux et qu'on partage sur le sujet mais je m'arrête là pour laisser la parole justement à Christelle Gouillier qui est responsable des activités au sein du créaille Normandie qui va nous présenter justement le rôle les missions et puis comment intervient le créaille parce que très clairement le créaille va devoir m'intervenir encore plus dans les mois à venir bonjour à tous merci de m'avoir invitée ce matin donc je suis Christelle Gouillier et donc je travaille au sein de l'association ORS Gouillier donc l'ORS Gouillier est née de la fusion entre l'ORS l'Observatoire Régional de la Santé ça va très vite le diaporama donc l'ORS l'Observatoire Régional de la Santé merci l'Observatoire Régional de la Santé le CRIAIL qui est le Centre Régional d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et une troisième action qui est moins connue une troisième mission qui est moins connue c'est celle du Centre Ressources Politiques de la Ville qu'on a appelé Normandie donc trois missions qui nous permettent de couvrir tout le champ de santé publique action sociale médico-sociale et politique de la Ville donc on est 14 donc on est basé à la Ville Saint-Claire nous sommes 14 et nous rayonnons sur tout le territoire normal nos missions sont de développer et partager les connaissances sur les besoins de population pour cela nous avons mené différentes études dont vous parlerez un petit peu plus tard études ou observations sur les besoins des populations contribuer à la mise en réseau à la coopération des acteurs et la troisième mission c'est fournir appui et conseil et soutenir la montée en compétence des acteurs nos métiers animation observation diagnostic conseil technique aide à la planification je vous disais que nous étions 14 avec des parcours et des formations initiales très différentes les unes des autres donc nous avons multi compétences moi à titre personnel je suis psychologue cliniciens de formation vous voyez ça mène à tout et pour d'autres des graphes statisticiens économistes on est sur différents profils professionnels j'ai un souci avec le powerpoint je vais vous le passer autrement parce que ça va être compliqué il y a de l'animation qui se met automatiquement et je n'arrive pas à la contrôler donc on va on va y aller plus voilà alors hop je vous remets votre diapo voilà donc donc on en était là c'est ça on est là tout à fait donc je parle des équipes pure et disciplinaires des administrateurs engagés sous les champs un conseil scientifique et pédagogique également et nous avons des réseaux nationales trois activités trois réseaux nationaux donc la FNORS la Fédération nationale des observatoires et de la santé la NPAI donc l'association la Fédération nationale des centres de l'étude d'action et d'information et puis le réseau national des centres de ressources politiques de la vie nos partenaires donc ils sont divers et variés vous avez les services de l'État les collectivités territoriales et locales les établissements et services sociaux et médico-sociaux pour les organismes de protection sociale le monde associatif bref nous avons différents partenaires je vous ai mis quelques exemples de réalisation pour vous montrer un petit peu l'étendue des études que l'on peut réaliser donc vous avez une première publication sur la santé mentale donc là qui reprend les principales données concernant la santé de la population et la plus spécifiquement sur la santé mentale une autre étude sur les besoins et les difficultés des aidants familiaux des personnes polyhandicapées en Normandie donc c'est une étude qui est commandée par l'ARS l'année dernière donc c'était l'année d'avant sur le temps de la réaliser elle a été publiée en juin 2020 une étude qualitative qui nous a amené à sonder des aidants familiaux pour savoir quels étaient concrètement leurs besoins pour accompagner au mieux leur enfant enfin c'était plutôt c'était leur enfant voilà et encore une autre étude très très différente encore sur l'analyse de la situation du phénomène prostitutionnel des 15-25 ans en Normandie voilà donc une co-occupation de la DRDFE donc c'est-à-dire sur la d'égalité etc droits-femmes et avec cette idée de savoir exactement ce qui se passe en Normandie pour les 15-25 ans sur le phénomène prostitutionnel on a fait une revue bibliographique et puis on a pu réaliser des faits de groupes pour les professionnels qui interviennent auprès de ces coups de public toutes ces études nous permettent de pouvoir après favoriser la montée en compétence des acteurs avec deux choses très différentes le catalogue de formation très classique dans l'organisme de formation mais évidemment on se sert de nos études aussi pour alimenter nos formations et puis des journées conférences la dernière étant une action qu'on a menée en partenariat avec l'EXEM la FEAP et le RIOB de Normandie sur les enjeux de systèmes d'information pour les acteurs de social et médico-social qui ont été réalisés en visioconférence parce que c'était à la mode à l'époque c'était toujours encore indifférent que ça puisse se changer dans les prochains ans en termes d'accompagnement je ne vous ai pas mis de diapos là-dessus mais en termes d'accompagnement méthodologique et de conseil technique on va intervenir plutôt que les activités créales on va plutôt intervenir sur les accompagnements pour aider à l'élaboration de projets associatifs de projets d'établissement on a été amené en partenariat avec le RIOB aussi d'accompagner à l'élaboration des CEPOM donc des choses très diverses et puis on travaille également grâce à un outil que la fédération la fédération de la NDCREAIL a pu créer à savoir Arsène qui va vous être présenté tout de suite donc là vous avez tous nos travaux que vous pouvez retrouver sur notre site internet à ce qu'il y a 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 j'ai fait merci 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 pour cette présentation pour l'expériment merci vous voyez on a on a quand même énormément de points communs entre CREAIL et CALVA justement sur alors nous pas trop sur l'évaluation c'est là qui va être intéressant parce que on est sur l'évaluation et sur l'expertise régionale on a eu cette chance d'avoir un observatoire régional de santé qui qui fait partie de votre votre organisme et mais effectivement sur les formations on va avoir des formations qui vont être en commun et des formations on va être beaucoup plus sur peut-être de la méthode alors que on est beaucoup plus sur du métier donc là on va en reparler justement on va on va nous en reparler tout à l'heure on voit que là effectivement on a quand même des philosophies qui sont assez proches et puis c'est justement cette évaluation qui arrive très très rapidement sur les établissements médico-sociaux et sociaux fait que effectivement l'outil avoir un outil pour aider à faire de l'évaluation c'est intéressant vous l'avez développé oui et c'est ça qui est qui est formidable et donc c'est effectivement qu'on puisse présenter cet outil et justement je crois que c'est Marie Guillon qui nous présente alors juste en préambule c'est un outil qui a été créé par la fédération des créailles qui est déployé sur toutes les régions donc un outil pour l'évaluation mais qui se veut aussi dans un management de la qualité et d'être vraiment sur l'amélioration continue donc l'évaluation n'étant que l'angle d'entrée et qui est basé sur l'ensemble des recommandations des pratiques professionnelles qui ont été élaborées par la NES puis après par la HAS et qui se veut agile et qui va donc être amené à évoluer au regard du nouveau référenciant donc Marie Guillon et ma collègue conseillère technique qui est donc à l'ORS qui accompagne les structures avec Arsene Bienvenue à toutes et à tous l'association ORS Créailles Normandie vous propose une présentation de l'outil de la Fédération des Créailles pour conduire la démarche qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux Je vous souhaite une bonne découverte de l'outil Arsene Nous allons aborder les enjeux de l'utilisation de l'outil Arsene Les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent depuis la loi du 2 janvier 2002 produire tous les 5 ans un rapport d'évaluation interne Depuis la loi HPST de 2009 les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont l'obligation de s'inscrire dans un processus d'amélioration continue de la qualité des services rendus A partir de leurs évaluations internes les structures doivent passer en revue l'ensemble des domaines prévus par la haute autorité de santé afin de produire un plan d'amélioration de la qualité et en assurer le suivi de réalisation dans le cadre de leur démarche qualité Cela se tradit notamment dans la communication réglementaire d'une annexe annuelle au rapport d'activité sur le suivi du plan d'amélioration qualité Pour accompagner les structures et évaluer leurs prestations améliorer les réponses proposées aux personnes accompagnées L'Ancre AI a produit un outil en ligne permettant de produire l'ensemble des documents obligatoires Rapport d'évaluation interne PAC annexe au rapport d'activité et d'inscrire la structure et son management dans ce processus d'amélioration continue de la qualité Les fonctionnalités innovantes d'Arsen permettent de gagner du temps dans la production des livrables liés à la démarche d'évaluation De mieux piloter les actions d'amélioration de la qualité D'inscrire la démarche qualité en routine dans le fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux De donner à la direction générale ou le référent qualité une vision globale de l'avancement et des résultats de la démarche qualité dans les différentes structures de faciliter l'implication des équipes professionnelles dans la démarche qualité et de prendre en compte le point de vue des personnes accompagnées L'Arsen permet de proposer des référentiels spécifiquement adaptés au public accompagné et bâti sur un socle commun permettant des comparaisons entre les établissements et services socio-médico-sociaux et une acculturation commune à la démarche qualité Il permet de s'appuyer sur les dernières exigences réglementaires et les recommandations des bonnes pratiques professionnelles de la haute autorité de société D'offrir un environnement simple et ergonomique pour conduire la démarche d'amélioration continue de la qualité dans le temps et de mettre à disposition une gestion électronique de documents relevant de différents niveaux références externes communes à l'association gestionnaire spécifique à la structure Arsène s'est construit sur une méthode et une structuration unique qui est déclinée en quatre référentiels socles correspondant à quatre grands secteurs d'intervention Le premier pour les structures pour enfants en situation de handicap avec les ITEC IME IUM EAAP CESAT CMPP CAMS Les structures pour adultes handicapés notamment les MASFAM etc. et les SADF SAMSA et ESAT Les structures de la protection d'enfance avec les MEX AEMO et PGG Et enfin les structures pour personnes âgées dont les SIAD, SAT et EPAD Parallèlement le périmède d'Arsène s'étend progressivement à l'ensemble du champ de la vulnérabilité sociale la prévention spécialisée les CHRS le service SJPM également les FJT la dictologie avec SAPA CARUD qui sont développés au sein du réseau des créailles avec l'apport des professionnels en structure mais également des experts qui sont reconnus sur le secteur Avant de commencer la présentation vous allez découvrir une vidéo de l'encriaille sur l'outil Arsène Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après cette présentation de l'outil Arsène parlant de créaille je vais maintenant vous présenter les fonctionnalités de l'outil Arsène concernant l'accès à l'outil l'évaluation le plan d'amélioration qualité les bibliothèques et les synthèses associées à l'outil Arsène Bonne découverte ! Pour accéder à Arsène il suffit de cliquer sur arsenevaluation.fr vous allez alors arriver sur une page il vous suffit juste de cliquer sur connectez-vous une seconde page arrive où vous pouvez indiquer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Vous arrivez ensuite sur la page d'accueil qui est organisée sur toute la largeur de l'écran comprenant l'éditorial Arsène la vue globale avec l'état d'avance pour des questions répondues et des évaluations notées et l'évaluation avec les référentiels publics du gestionnaire Dans la partie administration vous allez retrouver la fiche d'établissement soit une fiche par numéro finesse existant La fiche d'établissement comprend plusieurs informations des informations sur l'établissement avec le nom l'adresse ou le référentiel qui est associé les informations en scène avec le nom de la direction la capacité d'accueil d'hébergement d'accueil de jour ou d'accueil temporaire le nombre d'ETP la date du dernier point d'établissement de service la date de la dernière évaluation interne et externe vous pouvez également ajouter le logo d'établissement vous voyez également le numéro finesse de l'établissement et enfin un cadre d'action des activités qui sont déployées ou de la population qui est concernée où vous indiquez les éléments sur la contractualisation qui est engagée les valeurs de l'organisme les objectifs du projet d'établissement ou de service et les principales caractéristiques de la population que vous accompagnez Partie administration vous allez gérer vos modalités d'accès à l'outil avec plusieurs possibilités pour les comptes utilisateurs vous pouvez avoir un compte gestionnaire administrateur avec saisie un compte gestionnaire un compte également de gestionnaire pour la consultation mais vous pouvez aussi avoir des comptes gestionnaires pour les pôles lorsque vous avez plusieurs établissements donc un compte gestionnaire pôle administrateur un compte gestionnaire pôle saisie et un dernier pour le compte gestionnaire pôle pour la lecture Dans l'onglet évaluation on retrouve plusieurs éléments comme les domaines à évaluer les dimensions à évaluer les éléments d'appréciation et les critères d'évaluation l'accès au menu évaluation est accessible sur toute la page du site internet la conduite de l'évaluation interne passe par une première phase d'évaluation exhaustive au travers de 5 domaines à évaluer le domaine 1 projet d'établissement le domaine 2 droit et participation de l'usager le domaine 3 projet personnalisé le domaine 4 établissement dans son environnement le domaine 5 organisation évaluations et ressources l'état d'avancement du remplissage des domaines à évaluer se présente sous forme de points avec un code couleur vous pouvez voir en vert pour une évaluation qui est terminée en orange pour une évaluation qui est en cours et en gris pour une évaluation qui est non commencée chaque domaine à évaluer se décline donc en dimension évaluée puis en critères d'évaluation et en éléments d'appréciation pour les domaines à évaluer en cliquant sur un domaine à évaluer on retrouve un certain nombre d'éléments les dimensions évaluées qui sont composées de critères d'évaluation qui eux-mêmes sont déclinés en éléments d'appréciation les objectifs stratégiques qui sont rattachés uniquement au domaine à évaluer comprenant l'intitulé d'objectif le statut en cours important ou terminé la date de début ou la date de fin le point de vue de l'usager qui vous permet d'indiquer de quelle manière l'usager est pris en compte au regard de la thématique il est possible d'ajouter des preuves un descriptif ajouter un fichier ou une référence à une bibliothèque de l'établissement ou du gestionnaire la synthèse du domaine à évaluer disponible lorsque vous avez réalisé l'évaluation pour résumer l'évaluation du domaine et des repères sur l'évaluation qui est réalisée pour retenir les points faibles à traiter et les éléments de qualité remarquables vous allez avoir également la possibilité d'utiliser la navigation transversale pour accéder aussi à l'onglet évaluation PAC bibliothèque et synthèse dimension évaluée en cliquant sur la dimension évaluée on retrouve plusieurs informations l'affichage des critères d'évaluation qui sont associés à la dimension évaluée un code couleur sur l'état d'avancement du remplissage des dimensions évaluées vers lorsque la dimension évaluée est terminée orange pour une évaluation qui est en cours gris pour une évaluation non commencée en sélectionnant une dimension à évaluer on retrouve une synthèse rapide sous forme de radar en cliquant sur un critère d'évaluation une nouvelle page apparaît avec les éléments d'appréciation vous retrouverez plusieurs informations dont l'intitulé du critère d'évaluation avec un code couleur sur l'état d'avancement les textes de référence ou recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui sont associées à ce critère vous avez la possibilité d'avoir un revoir vers les sites internet de référence ou la bibliothèque Arsène ensuite les éléments d'appréciation où dans chaque critère d'évaluation vous allez avoir plusieurs éléments d'appréciation qui sont à compléter vous allez voir apparaître un code couleur oui la case apparaît en vert non la case apparaît en rouge non concerné la case est bleu et non répondu la case est jaune en effet vous avez un ensemble de questions à compléter soit par oui non ou non concerné pour pouvoir alimenter votre évaluation ensuite vous allez retrouver une partie conseil analyse où il est recommandé d'indiquer les écarts dans cette cartouche lorsque vous avez des réponses comme non ou non concerné pour appuyer votre évaluation ensuite vous retrouvez les preuves qualité où vous pouvez ajouter des éléments de preuves pour affirmer votre évaluation lorsque vous ajoutez une preuve vous avez plusieurs possibilités un commentaire seulement un fichier qui est déjà existant dans votre bibliothèque de preuve d'établissement ou gestionnaire ou un nouveau fichier que vous souhaitez compléter ensuite vous allez retrouver les objectifs opérationnels où vous avez plusieurs informations qui sont précisées dont le titre la description de l'action la date de début date de fin les moyens que vous misez la priorité de l'action le pilote et les indicateurs de réalisation de suivi vous retrouvez ensuite la notation numérique du critère d'évaluation qui s'effectue à partir d'une échelle et des pictogrammes qui sont associés de 1 à 3 c'est un point faible à traiter en priorité de 4 à 5 c'est un point à revoir avec engagement d'amélioration de 6 à 8 c'est un point qualité à conserver ou à améliorer et de 9 à 10 on est sur un point fort et élément de qualité remarquable cette notation du critère d'évaluation va vous permettre de lancer des alertes Arsène de 1 à 5 Arsène va vous conseiller systématiquement de créer un objectif au personnel d'amélioration et de 6 à 10 Arsène conseille systématiquement de rajouter une preuve de qualité en cliquant sur l'onglet plan d'amélioration de la qualité on retrouve un certain nombre d'éléments comme les établissements qui sont concernés le diagramme de Gantt les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels le diagramme de Gantt nous permet d'avoir une visibilité de l'ensemble des objectifs de l'évaluation vous pouvez sélectionner soit tous les objectifs soit les objectifs qui sont finis en cours ou filtrés par établissement lorsqu'il y a plusieurs établissements concernés par l'évaluation en prenant l'exemple d'un établissement on a un aperçu du diagramme de Gantt avec un code couleur sur l'état d'avancement des objectifs en rose pour ce qui reste à faire en orange pour les objectifs en cours en vert pour les objectifs qui sont terminés et en blanc lorsqu'il y a du retard dans les objectifs réalisés en dessous vous pouvez voir sur ce diagramme en ligne l'ensemble des établissements qui sont concernés en colonne nous avons le calendrier avec ce diagramme vous avez une visibilité de l'ensemble des actions mais également de pouvoir consulter un objectif en particulier en cliquant sur la ligne concernée prenons l'exemple de cette cible dans cette fiche vous allez retrouver l'intitulé de l'objectif stratégique la description la date de début et la date de fin la priorité les moyens mobilisés les indicateurs de suivi et de réalisation le pilote de l'action la date de création de l'objectif et les critères qui sont associés à cet objectif les objectifs stratégiques pour rappel sont associés exclusivement au domaine à évaluer comme pour le diagramme de Gantt vous pouvez filtrer les objectifs stratégiques importants en cours ou terminés mais également par domaine à évaluer prenons l'exemple en cliquant sur un objectif stratégique en cours vous allez voir apparaître un tableau récapitulatif comprenant la priorité de l'objectif soit important en cours ou terminé le domaine à évaluer l'intitulé de objectif stratégique le nombre d'objectifs aux personnes mais qui sont associées à l'objectif stratégique la date d'échéance et la personne qui a créé l'objectif stratégique dans la dernière colonne vous allez retrouver trois pictogrammes le premier pour voir l'objectif le deuxième pour modifier l'objectif et le dernier pour pouvoir le supprimer pour information il est possible d'exporter les tableaux avec Excel ou PDF ou d'ajouter des objectifs stratégiques à partir de cette page les objectifs opérationnels comme pour les objectifs stratégiques vous pouvez sélectionner les objectifs en cours finis ou par domaine à évaluer en prenant l'exemple en cliquant ici sur l'objectif opérationnel en cours on retrouve également un tableau récapitulatif comprenant le titre de l'objectif opérationnel la date de début de l'action la date de fin d'action le nombre de critères qui sont associés le nombre de preuves mais aussi la priorité de l'action 1. haute importance 2. moyenne importance et 3. faible importance le pilote de l'action l'état d'avancement de l'action et la dernière colonne avec 3 pictogrammes pour voir, modifier, supprimer l'objectif opérationnel vous pouvez également exporter ce tableau avec Excel ou en PDF ici le calligramme est une représentation des objectifs stratégiques et opérationnels par domaine à évaluer par exemple en sélectionnant le domaine organisation et ressources une nouvelle page apparaît avec les éléments concernant les objectifs stratégiques du domaine ainsi que le code couleur sur l'état d'avancement de l'action je vais maintenant vous présenter l'onglet bibliothèque cliquant sur bibliothèque une nouvelle page s'affiche avec plusieurs onglets ARSEN gestionnaire bibliothèque d'établissement et bibliothèque de preuve dans la bibliothèque ARSEN il est possible de filtrer les recommandations de bonnes pratiques professionnelles la réglementation ou les autres textes de référence par exemple en sélectionnant recommandations de bonnes pratiques professionnelles on accède à un tableau comprenant la date d'ajout du document son titre les publics qui sont concernés la dernière colonne quand elle comprend deux pictogrammes pour accéder aux liens internet ou pour afficher dans une nouvelle page les dataïs du document pour la bibliothèque gestionnaire une nouvelle page apparaît également avec un tableau reprenant le titre du document le lien la thématique la date de mise à jour la personne en charge de l'ajout du document le nombre de preuves qui sont associées et les actions voir le document modifié ou supprimé pour la bibliothèque établissement un tableau s'affiche également avec le titre du document le lien la thématique la date de mise à jour la personne en charge de l'ajout le nombre de preuves et les actions possibles voir modifié et supprimé et pour la dernière bibliothèque de preuves votre tableau vous présente le nom de la bibliothèque le lien le fichier qui est intégré les commentaires l'origine de la preuve les modèles d'accès et la date d'ajout pour information chaque bibliothèque peut être exportée en excel ou en pdf en cliquant sur synthèse une nouvelle page s'affiche avec plusieurs sous-onglets arsène un esme exportation impression annexe au rapport d'activité et sauvegarde pour arsène il est possible de filtrer selon les domaines à évaluer par exemple lorsqu'on sélectionne le domaine droit et participation une nouvelle page apparaît vous allez retrouver une évaluation générale de la dimension évaluée le rappel des notes par dimension évaluée la synthèse du point de vue d'usager et les commentaires que vous avez pu ajouter annexe au rapport d'activité on retrouve un comparatif entre l'état d'évaluation et la sauvegarde cette annexe au rapport d'activité est disponible après une première sauvegarde à partie exportation et impression plusieurs documents peuvent être générés en format word ou en pdf vous retrouvez un rapport intégral arsène le rapport d'évolution interne les références réglementaires ou les recommandations le contenu du référentiel le plan d'amélioration qualité arsène le plan d'amélioration qualité avec les objectifs stratégiques et opérationnels vous pouvez également avoir un rapport personnalisé en sélectionnant les informations que vous souhaitez intégrer à ce rapport vous avez également la possibilité de pouvoir exporter ces documents en excel ou en pdf la sauvegarde est possible lorsque vous avez réalisé toute l'évaluation vous avez droit à environ 5 sauvegardes par an vous venez de découvrir les fonctionnalités de l'outil d'écraille arsène je vous remercie pour votre attention merci infiniment pour cette présentation extrêmement intéressante d'un logiciel où je pense que de nombreux responsables de la science qualité d'établissement sanitaire rêveraient franchement d'avoir en termes de fonctionnalité parce qu'effectivement avoir un outil qui à la fois permet d'identifier les critères par thématique de faire le lien avec le projet d'établissement d'identifier et de récupérer dans une bibliothèque tous les membres c'est effectivement en rêve de ça c'était aussi une découverte de cet outil c'est pour ça qu'on trouvait intéressant de vous présenter est-ce que c'est un outil qui va être amené à évoluer j'imagine il va évoluer il s'est voulu agile comme on dit c'est-à-dire qu'il y a toujours un groupe de travail national qui travaille dans cet outil pour l'améliorer ce que disait Marie dans son intervention au tout début c'est qu'au départ il était très axé au champ du handicap après il a évolué peut-être sur l'encens et maintenant il est sur le champ de l'insertion donc ça c'est parce qu'il y a des groupes de travail au niveau national qu'il a pu évoluer et maintenant effectivement il faut qu'on prenne en compte le nouveau référentiel à charge donc le groupe de travail doit se remobiliser pour voir comment est-ce qu'on fait évoluer l'outil après ce qu'on a pu voir de la première version et puis ce que propose déjà Arsène on n'est pas très loin donc tout ce qui est visagé on était déjà bien là-dessus puisque comme Marine vous l'a présenté on a bien un volet au-delà du droit et participation des usagers mais bien un volet usager quel que soit le domaine évalué tout à l'approche de l'établissement le partenariat etc. le volet usager est déjà bien là donc peut-être qu'il y ait des choses à améliorer ça c'est certain comme tout outil et il ne peut que s'améliorer mais en tout cas il n'est pas complètement à côté de la plaque si je puis dire par rapport au référentiel HLS donc on attend de la nouvelle la version la nouvelle version du référentiel pour pouvoir se lancer dans ces travaux-là d'amélioration de l'outil oui la présentation possible dans l'établissement alors grosso modo c'est ce que ce que vous a présenté Marine Guillon c'est ce qu'on va vous présenter en établissement avec évidemment les questions-réponses qui sont plus faciles quand on est en présentiel mais évidemment en tout cas ce qu'on vous montre quand on est en présentation c'est ça donc oui vous pouvez nous contacter pour avoir une présentation possible comment on accède à Arsène c'était techniquement oui techniquement et puis ensuite comment après on fait si demain je suis directeur d'une structure médico-sociale je veux faire et mon évaluation interne je veux même piloter parce que c'est plus que l'évaluation oui management alors comment on fait on m'appelle très concrètement ou on envoie un mail et puis on organise effectivement une présentation alors comment on accède concrètement c'est un accès internet avec un pod donc vous pouvez accéder de n'importe quel ordinateur c'est pas un logiciel qui est installé à Arsène on est maintenant sur une application internet avec effectivement une ouverture de droit qui va être différente en section qui vous êtes c'est une licence par numéro je n'ai pas mais vous avez la possibilité aussi d'avoir une licence gestionnaire qui vous permet d'avoir la vision globale de l'économie voilà donc il n'est pas gratuit non il n'est pas gratuit je vois la question dans le chat non il n'est pas gratuit alors pour être de toute façon les informations vous pouvez aisément les trouver sur internet donc je vous le dis de suite si vous n'êtes pas contribuant à l'ORS c'est 900 euros la première année pour la mise à disposition de la licence la première année et la deuxième année c'est 300 euros c'est vraiment la première année qui est coûteuse et encore très honnêtement ce n'est pas pour un logiciel c'est pas une norme donc c'est 900 euros par licence donc par numéro finesse voilà et puis donc la deuxième année c'est 300 euros la deuxième année et oui l'hébergement des données prêtes oui 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 on a alors je finis sur le budget sur le budget donc on est sur 900 euros la première année donc la baisse de la deuxième année et donc c'est 300 euros jusqu'à ce que vous fêtiez-tu utiliser un logiciel à cela s'accompagne de façon systématique de deux jours de formation pour pouvoir s'approprier l'outil pour entrer un peu plus dans les détails aussi du logiciel juridique ça comprend les mises à jour et l'hébergement des données répond à l'exemple actuel nous avons dans le réseau nous en avons aussi à l'interne mais dans le réseau des créats une déléguée à la protection des données qui ne rigole pas du tout avec ça donc il y a une vigilance plus 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 c'est tout à fait normal d'ailleurs sur l'hébergement des données petite question justement sur l'hébergement des données on voit qu'il y a une bibliothèque la bibliothèque elle va être je partage mon réseau avec le vôtre pour pouvoir donner mes éléments de preuve ou c'est vous qui enregistrez les éléments de preuve et qui constituez finalement les bibliothèques alors nous à partir du moment si je comprends bien votre question nous on vous accompagne vous changez vos mots de passe après nous on n'y a plus jamais accès vous avez parti de la protection des données nous après on ne s'en vient pas sur ce que vous mettez comme élément de preuve ce qu'on va déconseiller c'est de mettre des éléments des éléments toujours les questions en même temps on va ce qu'on va déconseiller c'est de mettre des éléments de preuve nominatifs dans le projet personnalité nous après on y accède tout ce que vous mettez on va vous donner la méthode et puis après nous on n'intervient plus il faut rappeler c'est important de rappeler que les données personnelles même si vous êtes vous sécurisez les données c'est pas l'endroit et je rappelle qu'effectivement il y a il y a une réglementation stricte sur le sujet et si jamais je m'aventurer à faire ça il faudrait d'ailleurs que je le déclare que je passe dans la procédure et là ça serait de la responsabilité de l'établissement après quelle version mobile j'avoue que j'ai pas regardé si l'applicatif marchait bien sur la téléphone on va l'essayer sur une tablette ça marche plutôt pas mal après sur la téléphone c'est vraiment petit c'est déjà petit c'est pas le plus optimal à mon avis c'est possible mais c'est pas optimal il y a trop d'informations sur une page ça c'est mon avis je trouve trop d'informations sur une page pour que ça colle sur une action même si c'est assez ergonomique ça reste quand même avec beaucoup d'informations tu y avais oui d'autres je comprends les mises à jour oui ça comprend les mises à jour ça comprend l'hélargement ça comprend tout ça voilà et puis et je vous dis à cela se rajoute l'accompagnement qu'on va vous apporter qui est en gros de bonjour pour que vous puissiez prendre en main de façon optimale voilà que je suis appréciable à ce moment là aussi on peut le parvenir il est assez il est assez intuitif quels autres modules en plus de l'évaluation en fait on va vous demander de le mettre en élément de preuve mais il va pas produire en fait de satisfaction tout comme l'outil ne produira pas par exemple de grille résident traceur ne produirait pas de grille audit système c'est là où justement tout le partenariat qu'on doit développer et continuer à développer entre Calva et le créa il va prendre tout son sens ça sera plus le rôle de Calva de pouvoir proposer des grilles et qu'ils seront ensuite intégrés comme élément de preuve ensuite dans 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 Arsène et peut-être qu'un jour Arsène sera même capable de les produire mais ça sera en version 3.0 les données de formation se font en ligne pas là pas à blesser envisageable mais pour l'instant on a tendance à les faire encore en présentiel et encore là on va faire les propositions où il y a un jour en présentiel et un jour en existentiel mais c'est assez à avoir des fonctions et la licence mais c'est plus par établissement par numéro final sur cet outil qui voilà qui encore une fois ne fait pas l'évaluation mais aide grandement à structurer d'abord l'évaluation déjà d'un côté qui permet d'avoir ces structurations nécessaires pour pouvoir être assez didactique et pédagogue parce que c'est très pédagogique on voit bien les divisions et les critères et la nécessité de tracer les éléments et puis cet outil qui permet aussi de pouvoir justement tracer et être au-delà de l'évaluation un outil de management quotidien parce que j'ai bien noté qu'on pouvait noter des objectifs complémentaires au-delà de l'évaluation et être un outil de management supplémentaire et puis ce qui est intéressant j'ai retenu aussi il y avait un onglet spécifique pour les usagers et ça c'est très bien effectivement c'est peut-être un peu ce qui nous manque dans les outils que l'on a actuellement pour la santé sanitaire j'imagine quelques responsables d'assurance qualité mais en même temps c'est c'est pas très étonnant de la part du secteur médico-social et social la relation à l'usager était peut-être plus ancienne et prédictive et demain comment on fait entre Calva et Créaille et puis les structures en fait je démarre juste pour vous l'avez déjà un peu fait tout à l'heure mais pour planter le décor au niveau national la HAS est demandeuse à ce que nos structures se rapprochent et comme vous le disiez que ce soit les Créailles dans chacune des régions ou la déclinaison forap dans chacune des régions les structures ne se connaissent pas forcément parfois vous l'évoquiez de toute façon trop en concurrence et donc pour la HAS il était important de pouvoir mieux travailler collaborer mieux se connaître et pour cela à organiser un premier temps d'échange d'un séminaire où il y avait tous les forats représentés et tous les Créailles représentés en présence de la HAS bien évidemment pour mieux mieux se connaître ce séminaire a été organisé en février dernier donc tout récemment entre temps il y a eu des réunions de travail avec des représentants des représentants créailles et puis la HAS pour envisager des modalités de collaboration et il va y avoir un autre temps d'échange national avec l'ensemble des structures à la fin du mois la semaine prochaine c'est trop vite le mois de juin le 24 juin matin pour affiner les modalités de collaboration vous l'évoquiez en ce qui concerne le Créaille et puis Calva on se connaît bien et c'était beaucoup plus facile pour envisager effectivement les actions de collaboration donc à une autre vision effectivement sur le plan régional maintenant aussi bien le Créaille que Calva on a tous les deux pour mission de déployer le référentiel et d'accompagner les établissements pour la connaissance justement de la mise en œuvre et se référencière donc pour ce faire entre Calva et le Créaille on va s'appuyer sur une complémentarité de nos champs d'action comme ce qu'on fait déjà pour d'autres partenaires on l'appelle Colomédite en fait puisque le Créaille va être surtout pour le côté expertise technique et métier et Calva pour le côté méthodologique donc on va vraiment s'appuyer sur cette complémentarité pour mettre en place un certain nombre d'actions donc le partenariat il commence officiellement tout juste on est en train d'identifier nos pistes de partenariat en tout cas ce qu'on peut vous dire déjà dans un premier temps ce qui va être fait c'est d'organiser des temps d'échange nous c'est ce qu'on appelle les cafés rencontres le Créaille aussi organise d'autres types d'échanges il peut y avoir des webinaires vous pouvez imaginer plein de temps d'échange avec vous avec les professionnels avec les usagers représentants d'usagers pour échanger justement sur ce référentiel mais sur aussi d'autres problématiques qui pourraient toucher le secteur social et médico-social donc ça c'est un premier volet j'ai envie de dire de partenariat on peut aussi envisager un partage d'outils voilà co-construction d'outils parce que finalement on se ressemble quand même dans notre fonctionnement dans notre façon de voir les choses ce qui va faciliter ce partenariat et on a des ressources qui sont complémentaires donc on a tous les atouts j'ai envie de dire pour pouvoir vous proposer des actions adaptées donc ça ça peut être dans un deuxième temps on peut aussi vous proposer des formations qui peuvent être communes on a chacun un programme de formation mais l'idée c'est de proposer un programme de travail commun au CREA et à Calva sur ce secteur médico-social donc ça fait partie des pistes de partenariat qui restent à travailler et puis comme le disait Xavier on peut aussi envisager des accompagnements qui seraient communs ou partagés c'est-à-dire que quand on a une demande aussi bien le CREA que Calva et bien on voit est-ce que l'un des deux acteurs n'est plus la même de réponse et bien ça doit être un accompagnement de réponse qu'on joue donc ça c'est tout des pistes de travail qu'on est en train de voir actuellement voilà on a prévu des rencontres régulières entre nous pour pouvoir affiner ce partenariat et bien entendu on vous tiendra informés de toutes les actions qui pourront être décidées et qui pourront vous profiter dans vos structures donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le partenariat Calva-Criail donc qui ne fait que commencer même si on se connaît effectivement depuis longtemps ça va concrétiser notre rapprochement on en est arrivé finalement puisque chacun a un CEPOM aussi contractualisé avec l'ARS pourquoi pas à terme un CEPOM en tout cas un morceau de nos CEPOM parce qu'on a chacun des missions qui sont en compte les points qui sont en commun mais sur les points qui sont en commun ça voilà je sais que l'ARS nous écoute aujourd'hui donc on passe le message mais l'idée l'idée c'est que en fait derrière tout ça derrière un CEPOM commun ça veut dire quoi ? ça veut dire surtout d'avoir une porte d'entrée pour vous établissement et structure unique l'idée c'est que si vous vous adressez demain au CREAIL et que le champ le champ d'expertise il est plutôt sur Calva vous n'avez pas à vous poser cette question-là l'idée c'est que ce soit suffisamment transparent pour que justement si c'est Calva qui doit intervenir c'est Calva qui interviendra si c'est CREAIL si vous sollicitez Calva et qu'on estime que ce soit le CREAIL qui intervient ça sera parce qu'effectivement il y a des expertises métiers il y a des expertises méthodes qui sont qui sont complémentaires et l'idée c'est vraiment sur ce sujet il y a deux types d'entrées différentes et finalement les deux noms vont se retrouver au même endroit vous apportez maintenant une réponse on a plus l'adapté aussi c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis quelques années avec le Medit en toute transparence ça nous permet de faire des accompagnements qui sont vraiment presque du plus humain ça c'est ça qui est intéressant et puis ça nous permet nous parce qu'on est deux structures avec des ressources qui sont finalement petites parce que 14 personnes pour faire tout ce que vous faites ça fait pas beaucoup en fait c'est ce qu'on peut se dire c'est plus du double des personnes qui interviennent chez Calvary encore nos ambassadeurs non c'est le même nombre et voilà exactement sur le nombre de structures sur les structures sur les réseaux sociaux sur les actions c'est pour ça que l'idée c'est effectivement de pouvoir démultiplier et d'utiliser justement le réseau aussi nos ambassadeurs même de le développer mais voilà c'est c'est l'avenir de notre partenariat on voulait justement profiter de l'occasion pour échanger avec vous aussi sur vos besoins alors on sollicitera de façon beaucoup plus officielle bien évidemment et l'idée c'est encore une fois c'est de pouvoir répondre à vos besoins c'est pas nous nous faire plaisir pour faire un partenariat parce qu'on a décidé de faire un partenariat et encore une fois l'idée c'est vraiment de répondre à vos besoins vous voyez que l'outil Arsène par exemple on trouvait que c'était un très bon exemple d'outil qui permet de répondre à beaucoup de besoins de beaucoup de structures et quel que soit le type de structure vous de votre côté alors on vous prend un peu à chaud mais quels sont voilà quels besoins vous pourriez avoir qui pourraient venir d'un tel partenariat il y a Laurence Gay qui a levé la main oui bonjour à tous mais en fait je suis un peu en décalage du coup par rapport aux questions puisque Xavier parlait des missions régionales et des supports d'expertise je voulais juste préciser l'existence d'une nouvelle équipe d'hygiène alors nous on est évidemment très ciblés sur le risque infectieux et sa prévention mais je profite de cette réunion pour vous dire qu'il existe l'ARS à créer et financer une nouvelle équipe d'hygiène mobile à destination des EHPAD pour l'instant qui s'appelle Normand Hygiene et qui est donc pilotée par le CEPIAS et avec le CEPIAS et donc il y a 15 infirmières qui seront mobiles sur différentes EHPAD pour vous aider dans la gestion du risque infectieux et sa prévention donc c'était juste pour vous en parler profiter de cette occasion et si ça vous intéresse l'ARS à communiquer on va faire deux journées de présentation les 22 et 24 juin donc vous êtes tous invités donc Alva d'ailleurs ça serait peut-être bien si vous pouviez vous connecter on va présenter un peu ce dispositif et les avantages que vous pourriez en retirer donc ça ne concerne pour l'instant que les EHPAD non rattachés au CH voilà merci de m'avoir laissé la parole avec grand plaisir c'est une information importante et effectivement on ne l'a pas cité mais on a de la même manière qu'avec le Bédit alors c'est un peu moins souvent mais c'est juste parce que c'est un hasard de fréquence et je crois que surtout le contexte a fait que mais on a un partenariat pardon identique à celui de le Bédit qu'on a développé avec le Bédit avec le CEPIAS historiquement plus le CEPIAS Basse-Normandie parce qu'on est à l'origine bas-normand mais ça ne veut pas dire que c'est largement ouvert et donc quand on parle d'expertise ça peut être tout à fait lié et on est ravi de savoir que cette structure qui sera sûrement très utile pour les notamment les EHPAD dans un premier temps on espère que ça s'étendra à d'autres à d'autres structures donc avez-vous d'autres sinon d'autres besoins sinon on va si pas d'autres besoins alors déjà je pense en termes de formation je pense qu'il y a des gens qui ont levé la main il est clair que l'offre de formation elle va être importante ça me permet de faire le lien avec la dernière partie de notre session qui est justement sur les outils qui viennent du sanitaire il y a des outils le patient traceur qui est une star on a des outils je parle de star dans le sens où c'est vraiment un outil qui a été plébiscité dans le secteur sanitaire par les professionnels on avait voilà des outils qualité qui étaient quand même il faut le dire des outils qui étaient des outils de spécialistes pour certains et même pour beaucoup qui ne rencontraient pas forcément un grand succès de la part des professionnels qui voyaient voilà un outil un peu un peu barbare avec un langage qui ressemblait à du français qui était du langage de canéticien difficile quelques fois et puis est apparu le patient traceur le patient traceur l'idée c'est effectivement de demander l'avis à un patient sur sa prise en charge de demander à l'équipe ce qui était prévu et de regarder finalement si ça correspondait tout en sachant qu'il n'y a absolument pas d'évaluation de la prise en charge médicale en tant que telle on ne peut pas se permettre de juger les celles donc outil extrêmement intéressant avec bien sûr des grilles qui sont spécifiques de la prise en charge en sanitaire là on voit apparaître le résident traceur on verra la personne accompagnée de traceur on verra l'usager traceur de façon générale et la question qui se pose c'est comment on se forme comment on adapte les outils parce que là il ne s'agit pas seulement de soins et de ce qui est prévu il y a aussi des éléments de vie je pense à l'éclat de tout simplement un lieu de vie tout ne se prévoit pas dans la vie et justement c'est ça qui fait le chien de la vie donc comment comment on adapte et justement auquel voilà tout parmi vous qui a déjà commencé et et qui peut déjà témoigner de l'utilisation par exemple déjà d'outils comme le patient traceur ou le résident traceur je ne parle même pas d'audits civés ou de traceurs systèmes cela dit s'il y en a qui ont déjà fait un secteur médico-social on est très très preneur de leur retour d'expérience je vois en 2018 nous avons reçu pour les dates d'évaluation interne et externe est-ce que les calendriers restent d'actualité en attendant que les commentaires effectivement est-ce que alors est-ce que les les calendriers restent d'actualité et bien écoutez on a là j'ai pas de je me retournerai vers l'ARS en fait parce que je sais qu'il y a des choses qui ont un peu bougé pas forcément en lien avec le COVID et puis aussi avec la question du nouveau référentiel et du fait de la sortie justement sur l'évaluation interne et externe mais je ne sais pas si ça a été tranché donc il faut mieux directement contacter votre interlocuteur à l'ARS il y a plus il y a des chances que ça en plus ça évolue de façon pas forcément pour tout le monde de la même manière il y a un période aussi assez dépendant aussi du type d'établissement et de l'établissement en lui-même parce que là on va être effectivement sur une période de transition qui va être un peu un peu floue la question a été posée la semaine dernière à Béronique a dit qui justement en fait que ça restait encore à trancher j'ai fait écouter l'éronique d'avis donc là pour le coup le conseil est de demander directement vraiment à la personne chargée de l'établissement oui avec les c'est 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 oui aussi on fait les renouvellements même si c'est comme qu'on peut vraiment il vaut mieux contacter son inspecteur oui parce que je crois que ça va être construit un peu au cas par cas de ce que des retours qu'on a pu effectivement avoir sur le sujet est-ce qu'il y a parmi les participants des établissements qui ont utilisé oui je vois le CHPC mais des établissements qui ont testé des grilles de résidents traceurs ou qui ont essayé de construire des grilles de résidents traceurs ou qui ont pu utiliser aussi d'autres outils venant du sanitaire je pense par exemple à des outils de mesure de la culture sécurité qui peuvent être adaptés au secteur sanitaire au médico-social on va accompagner des travaux des travaux d'étudiants sur le sujet pour des outils au niveau national on vous proposera très certainement d'ailleurs une campagne de culture sécurité en EHPAD un outil qui existe et qu'on proposera certainement au second sommet Alors là on voit plutôt des enquêtes de satisfaction et un résident traceur mais justement est-ce que vous voulez nous faire un petit retour comme ça informel sur la façon dont vous avez justement fait ce résident traceur à partir de quelle grille comment vous avez construit justement cette grille de recueil et d'évaluation on vous propose de prendre le micro indirectement et d'intervenir ce sera plus simple que par le chat Donc nous au niveau du CHLestrand on utilise effectivement des résidents traceurs mais on a commencé l'année dernière cet outil là Vous m'entendez ? Oui, très bien L'année dernière on a utilisé pour l'instant que dans les masses les EHPAD on a initié aussi cette année la grille elle a été construite à partir des recommandations à Nesme tout simplement avec un travail assez de relecture en fait des grilles et puis en reprenant les différentes étapes en fait la préadmission l'admission l'évaluation des besoins aussi les différents risques aux contention aux risques de chute voilà mais par contre du coup c'est une grille qui est assez conséquente finalement et qui prend beaucoup de temps donc on est en train de réfléchir quand même pour essayer de la simplifier parce que le temps alors le temps est très intéressant parce que c'est vrai quand on fait l'analyse avec les équipes on balaie vraiment tous les domaines donc c'est c'est très riche mais par contre avec le résident c'est nécessaire quand même d'être simplifié avec les équipes quel était l'accueil justement des ben finalement à chaque fois ils sont un petit peu tendus au départ parce que c'est vraiment un ton ils n'ont pas l'habitude aussi de parler comme ça de la prise en charge des résidents et puis finalement c'est assez intéressant parce que ça leur permet aussi de se mettre tout professionnel donc tout domaine c'est l'équipe de rédisciplinaire qu'on a autour de la table et chacun voit bien ce que l'autre apporte et comment ils peuvent construire ensemble donc non il y a plutôt un retour très favorable sur ce type d'outils là et on est vraiment dans la démarche d'amélioration donc à chaque fois les équipes quand je leur demande de mettre en avant ce qu'ils trouvent qu'il faut bien et puis ensuite ce qu'ils pourraient améliorer c'est vrai qu'ils sont tout de suite force de proposition ils visualisent très bien ce qu'ils savent très bien faire et puis ils visualisent aussi très bien là où ils sont un peu plus faibles et puis du coup ils s'engagent très rapidement dans la démarche d'amélioration parce que ça vient d'eux c'est pratico-pratique c'est eux qui du coup se rendent compte au moment de l'évaluation de là où ils sont un peu plus faibles et puis ils sont plutôt très participatifs après résident c'est vrai que résident pour l'instant comme c'est le secteur du handicap que je l'ai utilisé elle n'est pas du tout adaptée elle n'insisterait vraiment d'être revue à l'EHPAD je l'ai essayé avec un résident aussi je me rends compte que ça nécessite quand même d'être très très simplifié parce qu'ils oublient certaines étapes de leur arrivée il y a un travail c'est et comme vous l'avez dit c'est très bien dit c'est vraiment des outils où le terrain revoit et qu'on voit tout de suite en fait ce qui a été fait donc c'est pas c'est pas c'est pas un pourcentage dans une évaluation c'est important d'avoir des indicateurs et c'est important aussi de temps en temps de voir parce que pour ce résident pour cette personne accompagnée c'est c'est pas 40% de pas fait c'est fait ou c'est pas fait c'est 100% de fait ou 100% de pas fait et et donc c'est pas c'est pas l'autre c'est l'équipe qui est en place à ce moment là c'est intéressant et puis comme vous l'avez dit ça permet à chacun de de voir le métier de l'autre et parce qu'on est autour de la teinte et ça c'est voilà un très très bon outil de 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 travail en équipe je voyais oui j'avais des autres il y avait aussi des enquêtes de satisfaction résident aussi c'était c'est Elise Cloutot qui qui faisait allusion Elise comment c'était est-ce que vous voulez juste commenter l'enquête c'est-à-dire c'est une enquête que vous avez dû modifier ou c'est une enquête satisfaction déjà toute réalisée déjà en tout cas sur l'outil pas de micro en fait pas de micro ah zut bon de ta force de dire qu'aux gens pas de micro finalement ils n'ont plus de micro là je vois effectivement on a aussi une autre ils avaient créé effectivement en interne il y a beaucoup de choses qui sont en interne on se fera là aussi je pense que ça va faire partie des groupes de travail à venir dans les mois à venir on attend pour tout vous dire ça fait un moment autour du resident traceur on attend un tout petit peu que le référentiel aussi se stabilise du point de vue HAS parce que les grilles très clairement on pourrait construire des grilles mais comme vous l'avez dit ça fait des grilles qui sont très 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 importantes alors dans le patient traceur c'est aussi des grilles qui sont très importantes et on va piocher dans un certain nombre en fait on ne fait jamais toute la grille on va piocher quelques éléments de la grille on peut on peut prendre cette option là où on va plutôt faire des choses très très ciblées mais ça on regarde on regarde aussi du référentiel qui sera sorti donc ça sera plutôt sur l'année 2021 22 que effectivement ces outils vont sortir en même temps d'ailleurs que des formations parce que là clairement ce sont des formations qu'on pourra proposer dans quelques dans quelques quelques moments même si ça ne nous empêche pas de vraiment participer aux formations de patients traceurs parce que la logique c'est exactement et exactement la même sauf que il n'y a pas forcément besoin d'un médecin pour participer pour faire un président traceur contrairement à un patient traceur pour l'entretien avec le patient est-ce qu'il y avait d'autres questions parce que je vois déjà qu'il est déjà 13h savez-vous si l'HAS a prévu de développer un outil comme Calista alors oui on sait que l'HAS a prévu ça ne veut pas dire que l'HAS va pouvoir faire ils ont prévu effectivement de faire un outil qui ressemblerait à Calista on ne sait pas si effectivement ils ne vont pas plutôt s'inspirer d'outils comme Arsène parce que ça aurait une logique en fait plutôt de réinventer l'eau chaude d'utiliser directement à des outils qui existent qui t'a les transformer les améliorer directement mais là pour l'instant on ne sait pas on n'a pas de on n'a pas de retour on sait que effectivement ça a été annoncé ce que disait d'ailleurs Véronique a dit tout à l'heure c'est dans les tuyaux mais il y a déjà beaucoup d'outils déjà à créer l'HAS elle a besoin d'avoir un outil ça va être la grande différence entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social c'est que l'HAS ne souhaite pas être destinataire des rapports d'évaluation pour en faire pour dire vous êtes évalué certifié l'HAS elle veut être destinataire des rapports d'évaluation pour consolider des données pour pouvoir éventuellement émettre des recommandations nationales un peu à l'instar de ce qu'elle fait avec les événements désirables graves associés au centre où effectivement les données consolidées les rapports d'analyse sont remontés à l'HAS mais c'est pour l'instant c'est simple c'est pas de pouvoir faire une cotation et de noter les établissements peut-être que dans quelques années ça sera le cas mais ça on n'est pas nous n'avons pas de pouvoir de définition je suis permettre le système des évaluations par des experts externes reste encore de mise et restera encore de mise oui donc ce sera plus à mon avis à mon sens une plateforme de communication entre ces évaluateurs externes et la HAS oui ça permet et Véronique l'a dit et l'a dit la laisser sous-entendre tout à l'heure ça permettra plutôt d'évaluer les établissements évaluateurs externes de vérifier qu'ils font correctement leur travail au regard du cahier des charges qui leur a qui leur s'incliné permettra de continuer à les certifier par contre personne n'a vu encore le cahier des charges parce que justement il est en train d'élaboration et il ne pourra être fait qu'une fois que le cahier sera pas d'autres questions pas d'autres remarques non je crois qu'il n'y avait pas d'autres sur le chat il n'y avait pas d'autres vous décidez d'autres outils d'évaluation peut-être vous référencer comme Arsène qu'est-ce que c'est vous alors d'autres outils sur l'évaluation oui ce que je vous disais c'est qu'effectivement il y a des outils comme le patient traceur ou en fait l'équivalent patient traceur audit système traceur système qui sont des outils qui sont utilisés qui sont tout neufs en fait dans la certification en dehors du patient traceur mais dans la certification des établissements sanitaires qui visiblement seront utilisés aussi et à utiliser dans le secteur médico-social et qui seront adaptés et donc là clairement effectivement on pourra adapter beaucoup plus facile d'adapter d'ailleurs ces deux derniers outils parce que c'est traceur système et audit système parce que ce sont des outils plus génériques en fait il n'y a pas besoin du même référentiel ou un point de détail et ça effectivement l'objectif c'est de pouvoir vous les proposer vous proposer des outils mais l'HAS va le faire directement aussi et nous proposer les formations qui vont aller avec et là pour le coup elles sont très clairement en partenariat avec le CREAL parce qu'on a besoin de leur expertise métier sur le sujet voilà il est déjà 13h05 pour essayer de terminer un peu avant l'heure d'hier c'était de 13h10 et bien on va conclure là notre session du jour notre deuxième web rencontre en remerciant encore les participants de leurs interventions merci au CREAL pour le partenariat et puis merci à vous pour les prochains échanges encore pour l'outil qui nous fait nous fait rêver en tant qu'à édition franchement pour l'outil